... Invité de Faustine Bollard dans Sa Commence Aujourd'hui, Marie Myriam a révélé les conséquences que sa notoriété soudaine après sa victoire à l'Eurovision a eue sur sa santé. Mercredi 15 mars, Marie Myriam est-elle invitée de Faustine Bollard dans un numéro spécial de Sa Commence Aujourd'hui. L'occasion pour la chanteuse de 65 ans de revenir sur les moments les plus marquants de sa carrière. En 1977, l'interprète du tube L'Oiseau et l'Enfant a remporté la 22e édition du concours de l'Eurovision. Une victoire qui lui a permis de rencontrer Michel Elmos Nino, ancien directeur d'un label musical, qui finira par devenir son mari. Inséparables, les parents de deux enfants prénommés Laurine et Richard ont vécu et travaillé ensemble jusqu'au décès du producteur, victime d'un infarctus en 2013. Un drame depuis lequel Marie Myriam n'a plus donné de concert. Depuis le décès de mon mari, j'ai cessé de chanter sur scène. Point, je travaillais avec Michel, donc si est-il difficile de travailler sans lui, a-t-elle confié. Marie Myriam hospitalisée au début de sa carrière lorsqu'elle a remporté l'Eurovision, Marie Myriam avait seulement 19 ans. Mais si sa victoire lui a permis de se faire un nom à travers le monde, elle a aussi eu des répercussions sur sa santé. Comme l'a révélé la chanteuse à Faustine Bollard, sa célébrité soudaine l'a menée à l'hospitalisation. C'était amusant, mais je me suis quand même retrouvé à l'hôpital parce que j'étais anémiée et fatiguée car on ne mangeait que des plateaux dans l'avion, a-t-elle expliqué, avant de préciser qu'elle ne regrettait pas d'avoir vécu une telle expérience à un si jeune âge. Mais je ne regrette rien. Je trouve que c'était une belle aventure. Même si après, j'ai fait des chansons qui sont différentes comme Un Homme Libre, Tout est Pardonné ou Nostalgia. Cette aventure de l'Eurovision est une aventure spéciale dernière française à avoir remporté l'Eurovision, Marie Myriam suit chaque année le concours de très près. Et ce, même si l'événement a subi de nombreux changements. Cette aventure de l'Eurovision est une aventure spéciale et aujourd'hui, l'Eurovision n'a plus rien à voir avec avant parce qu'il n'y a plus de musiciens en direct et qu'il y a beaucoup plus de pays. Je crois qu'on en est à plus du double aujourd'hui. Par contre, l'ambiance est extraordinaire parce que le public adore tous les artistes de tous les pays. C'est chaleureux et joyeux. A lire aussi Marie Myriam dévoile pourquoi elle ne monte plus sur scène, mon dernier concert, juste après le décès de mon mari Michel, m'a beaucoup traumatisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501